C'est ici que sera donné le départ de la course en ligne des cyclistes des Jeux Méditerranéens 2022. On va monter jusqu'à Santa Cruz. Il va falloir un peu de courage, ça va piquer. 221 cyclistes vont s'affronter ici à Oran, en Algérie, entre le 30 juin et le 2 juillet. Au programme, deux épreuves, un contre la montre et une course en ligne. L'épreuve reine pour les femmes, ce sera un parcours de 80 km avec 469 m de dénivelé positif. Pour les hommes, 147 km avec un dénivelé de 926 m. Un parcours bien varié qui fera sûrement le bonheur des cyclistes. On a choisi un parcours vallonais. Il y a la nature, on va sortir d'Oran pour conduire notre Willaia. Ça s'appelle un Etimouchet et on va revenir sur Oran. Elle a toutes ses chances de décrocher une médaille à seulement 18 ans. Nesrine Willy a déjà été sacrée championne d'Afrique 2022 en trois catégories. La jeune Oranaise connaît parfaitement le parcours et a de bonnes raisons d'être particulièrement motivée. D'abord, ça se déroule en Algérie. Ensuite, c'est chez moi, à Oran, ici. C'est près de ma maison, de ma famille et j'espère faire un bon résultat. Ce n'est pas facile de suivre ses champions à vélo, surtout pour une cycliste du dimanche. Alors, là, ça monte, hein ? Je vous le dis, ça monte. On va y arriver. Hors de question de pédaler les 147 kilomètres du parcours officiel. On a quand même voulu vous emmener sur le point le plus haut d'Oran qui domine la ville, le mont Murdjadjo, où se trouve la chapelle de Santa Cruz et le célèbre fort qui porte le même nom. « Santa Cruz est un endroit touristique. Tous ceux qui viennent ici à Oran montent à Santa Cruz. Et quand tu es là-haut, tu as cette vue panoramique. » « Santa Cruz, c'est un monument charmant. C'est le parfum de l'histoire de cette ville. La ville qui a connu plusieurs civilisations. La ville qui révèle son patrimoine et son authenticité. Là-haut, on peut admirer cette chapelle chrétienne avec sa vierge qui veille sur la ville. Elle a été construite par les Français en 1850 pour remercier Notre-Dame du Salut d'avoir mis fin à une terrible épidémie de choléra. Mais ce lieu, c'est bien plus qu'une simple chapelle. « Ce mélange ici, dans ce lieu, ce sanctuaire chrétien, le fort espagnol et puis au-dessus, une mosquée. Je trouve que c'est bien à l'image d'Oran. C'est le rang dans lequel nous aimons vivre ensemble. » Au-dessus de la chapelle, le magnifique fort de Santa Cruz. Il a été érigé dans la seconde moitié du XVIe siècle par les Espagnols. Une véritable perle, particulièrement bien conservée malgré le temps. « Cette forteresse, ce fort, c'est l'un des plus connus d'Algérie. Et même dans le monde, en raison du grand nombre de ses visiteurs. C'est un repère historique pour tous. En plus de cela, tout le monde sait qu'Oran va vivre très bientôt un événement international. C'est vraiment mondial pour moi, ces jeux méditerranéens. » Notre voyage à Oran se termine ici. La ville est prête à accueillir athlètes et touristes pour cette fête du sport méditerranéen. Rendez-vous le 25 juin. Notre équipe sera ici pour vous faire vivre cette fête excepcional.